Je me suis baignée et en fait on a une île où on se retrouve juste entre sœurs et d'ailleurs c'est l'un de mes meilleurs moments parce que quand on est arrivé avec le bateau je voyais l'île s'approcher et on se serait cru dans Koh Lanta en fait on était vraiment des aventurières et on est arrivé là et puis je me suis dit waouh en plus c'est grand donc c'est même pas une petite portion d'île c'est vraiment hyper grand on a pu se balader on a pu se baigner c'était juste magnifique et on est vraiment seul au monde quand on est là-bas et franchement c'était c'était super le meilleur moment c'était hier quand on a été faire du snorkeling c'est à dire qu'en fait on mettait masque et tuba et on regardait en fait au fond de l'eau et le meilleur moment c'était quand j'ai complètement oublié que j'étais sous l'eau et que j'étais en phase avec les poissons j'étais en fait j'admirais la création de Dieu c'était fort en fait spirituellement et en même temps c'est difficile à expliquer mais en tout cas c'était 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 nouveau pour moi et c'était très très fort d'habitude on regarde souvent le ciel ou les choses qui sont enfin les choses terrestres et là c'était vraiment en symbiose dans l'eau et j'ai complètement oublié que j'étais dans l'eau et c'était chouette alors mes impressions elles sont toutes simples c'est que c'est un cadre magnifique un climat magnifique des paysages magnifiques tout et tous les ingrédients sont réunis pour passer un séjour magnifique et à cela si on rajoute la fraternité qu'il y a entre entre les frères et soeurs du groupe Havre de Savoie ce n'est que du plus pour passer un très très beau séjour oui alors les bungalows où on loge ben ça ne fait que que rendre meilleur le séjour parce que effectivement tout comme je l'ai dit le cadre est magnifique et également là où là où on dort c'est super on est sur carrément sur la mer et on peut que se rappeler la présence d'Allah son immensité à travers les paysages qui sont magnifiques et c'est vrai que du coup la touche spirituelle qui vient en plus chaque soir avec des conférences avec des prières en groupe etc ça fait que renforcer notre amour envers Allah bon